Vous êtes sur RTL. Attention à l'abus d'alcool. RTL. RTL. J'ai encore quelque chose à vous dire. C'est une histoire qui va sans aucun doute choquer, susciter beaucoup d'émotions. Nous sommes à Mulhouse. Un homme de 34 ans a été condamné la semaine dernière pour avoir noyé un chien en juillet 2018, le chien de son père. Il s'appelait Sam, c'était un jeune labrador de 2 ans. Maître Alexandre Tabac a représenté la SPA de Mulhouse, qui s'est constituée partie civile. Et il a un coup de gueule à pousser dans les auditeurs en la parole. Le tribunal correctionnel a rendu une décision pour des actes de cruauté sur un chien. 105 heures de travail d'intérêt général avec une amende civile, en tout cas des dommages à intérêt ridicules à hauteur de 75 euros pour des actes atroces commis sur un chien. Oui, 105 heures de travail d'intérêt général, 75 euros d'amende pour avoir noyé un chien, pour avoir été l'auteur d'actes de cruauté. Oui, vous avez bien entendu, c'est la réalité, l'incompréhension pour Maître Tabac. Il a effectivement lapidé le chien, il l'a battu, et ensuite il a fait l'objet d'une noyade, il a noyé le chien. Et ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'on a une juridiction qui a été totalement insensible à ses actes, et surtout qui n'a pas appliqué l'arsenal juridique, qui est à sa disposition. Et surtout que notre auditeur attendait forcément une peine beaucoup plus sévère. Au moins qu'il y ait une peine de trison qui soit sortie avec une interdiction de détenir un animal, ce qui n'a absolument pas été le cas. Cette personne qui a commis des actes de cruauté peut toujours, à ce stade, détenir un animal. Donc c'est effectivement, pour moi, pour nous, une aberration. Le combat contre les actes de cruauté, de maltraitance, est loin d'être terminé. Il y a des avancées quand même, pour mieux protéger. Depuis 2015, les animaux sont reconnus par le code civil comme des êtres vivants, doués de sensibilité, et non plus comme un bien meuble. La fondation 30 millions d'amis veut aller encore plus loin. Elle réclame le statut de personne animale. En clair, un vrai statut juridique pour les animaux avec des droits fondamentaux qui permettraient d'être plus efficaces dans la protection. Et de leur côté, Maître Tabac et la SPA de Mulhouse continueront le combat. Systématiquement, se constituer le parti civil, systématiquement porter des actions devant les tribunaux et devant le tribunal correctionnel pour faire évoluer les sanctions pour qu'elles deviennent plus sévères à l'encontre de ces auteurs d'actes de cruauté, de maltraitance qui sont inadmissibles, inacceptables. Coup de gueule de Maître Alexandre Tabac dans les auditeurs en la parole. Et il a raison que ces sanctions pourraient être plus sévères parce que dissuasives et effectivement, il y aurait peut-être moins de cruauté de ce type. Noyer un labrador, ça paraît un vrai semblable. 13h32.